Il y a des preuves médicales et scientifiques aujourd'hui que si vous êtes dans un état agréable pendant 24 heures, sans un instant d'anxiété, d'irritation, d'agitation, si vous êtes juste extatique pendant 24 heures, votre intellect, l'acuité de votre intellect peut augmenter jusqu'à 100%. Vraiment ? Oui. Votre corps et votre mental fonctionnent bien mieux. Médicalement, scientifiquement, on peut le prouver aujourd'hui. Vos analyses de sang vont changer, tout chez vous va changer, si vous restez simplement très joyeux pendant 24 heures. Comment y arrive-t-on ? Est-ce qu'on médite ? On fait du yoga ? On fait quoi ? Comment y arrive-t-on ? Je ne voudrais pas utiliser le mot yoga parce que quand je vois le yoga que les gens pratiquent en Occident, en particulier en Amérique... Ce n'est pas bon ? Ça me fait peur. Pourquoi ? Parce que c'est une technologie très subtile. Ce n'est pas de l'exercice. Les gens pensent que c'est de l'exercice. Si vous voulez juste rester en forme, jouer au tennis, nager, grimper une montagne, vous serez en forme. Vous n'avez pas besoin de faire du yoga pour ça. Voyez, le système du yoga est une science profonde pour aligner la géométrie de votre corps à la géométrie cosmique. Quand je dis « aligner la géométrie de votre corps à la géométrie cosmique », ce que l'on doit comprendre, c'est que le système solaire fonctionne comme un tour de potier pour générer ce corps. L'a dit yogi, le premier yogi, il y a plus de 15 000 ans, a dit ceci. À moins que le corps humain n'évolue davantage, il n'y a pas d'autre moyen. Et le corps humain ne peut pas évoluer davantage, à moins qu'il n'y ait des changements fondamentaux dans le système solaire ou dans la disposition des planètes. Aujourd'hui, les neurologues modernes disent quelque chose de très similaire. C'est troublant qu'ils disent quelque chose de très similaire 15 000 ans plus tard. La grande question que beaucoup de gens posent, c'est « le cerveau humain peut-il évoluer davantage ? » Donc maintenant, ils disent que les lois physiques, pas les principes neurologiques, les lois physiques ne vont pas permettre au cerveau humain d'évoluer davantage. Parce que la seule façon dont il peut évoluer, c'est « vous pouvez augmenter la taille des neurones ou le nombre de neurones dans le cerveau. » Si vous augmentez la taille des neurones, la puissance qu'ils vont consommer, la quantité d'énergie dont ils vont avoir besoin va trop fatiguer le corps. Même maintenant, pendant que vous êtes assis ici au repos, 20% de votre énergie est consommée par le cerveau. C'est une très petite partie. Ok. Ils consomment 20% de votre énergie en ce moment. 80% sont consommés par le reste du corps. Vous avez vu que quand quelqu'un se fait beaucoup de soucis, il perd du poids ? C'est vrai. C'est mon cas. Vraiment. Donc, un tas de gens sont minces. Peut-être pas parce qu'ils font de l'exercice, ils sont juste soucieux. Donc, si vous augmentez la taille des neurones, les lois physiques ne vont pas le permettre. Et si vous augmentez le nombre de neurones, vous allez perdre votre clarté. Donc, ils disent qu'à cause des lois physiques, les lois physiques, essentiellement, sont une conséquence de la façon dont la planète se déplace, par rapport au Soleil et aux autres planètes. Donc, à moins que les lois physiques ne changent, ce qui veut dire qu'à moins que des changements drastiques n'aient lieu dans le système solaire, le cerveau humain ne peut pas évoluer davantage. C'est de la neurologie moderne. Ceci, a dit Yogi, il a dit il y a 15 000 ans, que à moins que des changements fondamentaux n'aient lieu dans le système solaire, le corps humain ne peut plus évoluer. Vous ne pouvez le faire que comme ça. Il a dit, vous pouvez seulement apprendre à l'utiliser de mieux en mieux, mais vous ne pouvez pas le faire évoluer davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada